bonjour à tous c'est videosdu12 on se retrouve donc sur pcm 2015 pour un nouveau tuto cette fois ci on va apprendre à servir de l'interface en course pour ça je joue avec la pcm village débrief renom version 1.0.7.1 1.8 1.0.8.0 elle va pas sortir une version test on va aller en course simple ce simple et on va faire une top n'importe laquelle peut-être celui d'utrecht que oui j'ai installé des variantes qui sont disponibles sur pcm village il y a un petit peu tout le c'est tour 2003 je crois pas le tour 2003 il y a le tour 2003 il n'y a plus il n'y a plus quatorze tours il y a quatre down enders il y a six par une niche je crois non six tire et nous quatre gyros quatre volta du coup on va se faire plaisir pendant pas mal de temps carrière donc on va prendre l'étape l'étape du tour et on va prendre le x et x et x et on va prendre on se retrouve donc sur l'inscription donc le mieux à faire quand on est sur l'inscription c'est de prendre ou soit les meilleurs c'est en sprint donc je prends qu'elle n'est pas une chose et tout ça soit prendre ceux qui sont meilleurs en forme et série l'imperte extra de nos serveurs aussi pour la plaine prendre donc tony martin boune interpstra qu'est-ce qui ensuite vous allez voir donc trois nouvelles onglets qui vont s'afficher et briefing je rappelle donc les classements de vous coureurs les favoris il fallait favoris de chaque équipe c'est arrivé à quintana avec des vies et pinot tana yannibalier à roule en la chrétienne team arrêtons nous pour la trek ont adoré sa gang creuse du gare pour une co c'est pas logique et une co ensuite il ya les favoris du jour donc je t'offre il faudrait d'ailleurs que je baisse vu qu'il a absolument rien fait cette année il était blessé et là on arrive sur le cadre et les roues donc euh c'est donc les cadres et les roues donc c'est divisé en trois catégories donc l'aérodynamisme c'est parfait pour les rouleurs en fait on va prendre ça le venge la légèreté c'est pour les étapes de montagne ou de vallon et confort c'est plutôt pour euh plutôt pour les pavés et aussi euh éventuellement aussi pour les contre la montre donc je vais prendre les meilleures c'est bon si tu as pris donc euh oui pour les étapes en vallon le mieux à faire c'est de prendre un cadre à héros un cadre à héros si vous en avez euh une roue une roue avant aussi pour pleine pas derrière roue et surtout une roue arrière à légèreté bon l'équipement n'a pas tant de sert pas vraiment à tant de chances que ça donc et ensuite il y a l'onglet stratégie qui vous permet donc de choisir quel sera votre leader votre sprinter vos électrons donc si par exemple je veux que euh je sais pas ma terre je serai au service de Cavendish je 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 guillisse et tout ça c'est assez c'est sympa pour les modes d'auto que vous allez voir juste après donc quand on simule Martin avec où Martin il va plutôt être Cavendish il va plutôt être électron puis sur les flèches pour Kutovski on se retrouve dans quelques instants en course nous voici donc sur le répertoire de course avec tout le bouton je vais mettre sur pause en appuyant sur P c'est aussi le pour ici je vais aussi appuyer sur P et ensuite pour accélérer le temps c'est plus et moins sur le pavé numérique tout ça donc là vous pouvez voir sur la gauche les panneaux des coureurs donc voilà, boonan, calendish, tout ça captra captra, leur barre verte donc leur barre d'énergie il va falloir barre d'endurance plutôt pardon la barre d'endurance qui si elle est vide, ils sont en total défaillance ils sont en roue libre la barre jaune qui elle représente l'énergie par contre pour pouvoir faire des efforts longs efforts longs son cœur jaune qui détermine donc là-bas la note de résistance cycliste comme de la pro-interstra la barre rouge qui sert pour les attaques pour les sprints pareil quand le coureur n'aura plus de barre rouge il pourra ni attaquer ni sprinter 70 ça dépend leur sur son effort curseur et ça le petit c'est mon petit con il reste à garder sa position donc là vous pouvez voir aussi l'espace qui reste jusqu'au sprint intermédiaire jusqu'au sprint montagne il n'y en a pas jusqu'à l'arrivée donc on va commencer la course donc voilà le mieux à faire au départ de la course d'appuyer sur 0 de tout sélectionner 0 sur le pavé numérique et de les mettre le plus possible en appuyant sur le clic droit le plus vrai possible de la tête de la cour donc le clic droit se placer ici alors ça rame un peu normal je défile l'internet de l'ouvert là il se place tout seul ensuite on va prendre une personne sprinting sprinting on peut tant pis donc je vais en profiter pour vous montrer comment on déplace son coureur donc c'est avec les touches 4 et 6 c'est avec les touches 4 et 6 du pavé numérique donc on peut placer latéralement comme ça touche 4 et 6 du pavé numérique ou alors il faut appuyer sur le clic droit il faut les appuyer et il va s'y mettre tout seul comme ça ensuite vous avez les touches 7 et 9 qui vous permettent de regarder derrière vous ici de l'autre côté on va s'y mettre on relance la lue en tête de course vous pouvez aussi actionner avec la touche A du clavier Z pour l'arrière des positions puis vous avez la touche E pour l'effort curseur il va aller plus ou moins vite c'est son effort en 5 par exemple et très vite ensuite il y a la touche R pour relayer et pour faire un relais un relais infini normalement il devrait laisser passer personne et si vous avez plusieurs couards qui sont qui sont comme ça en relais infini ce sera le premier il y a le roi Justin qui sera en relais infini donc là c'est 30 il y c'est pour aller chercher les binons tu vas aller en train de peloton en sommet j'ai un énergétique c'est pour avoir un petit sursaut pour pas que les barres rouges ou jaunes stoppent trop vite et ça c'est le mode automatique donc ils vont se référer en fait ce que vous avez prévu au départ je vais mettre en même mode auto et donc Skibar il va protéger Kwiatkowski par exemple Martin il va rouler c'est écologique non plus et puis je vais reprendre la main on va partir d'aller là il faudra 85 voilà donc ensuite là il y a donc les notes et l'arrivée et c'est une nouvelle attaque l'écart est maintenant de plus d'une minute ici ça vous permet de de faire en course des effets graphiques donc là par exemple là c'est ce qu'on appelle la motion blur qui donne un petit flou à les paysages je vous conseille si vous aimez les sensations de vitesse je vous le conseille et bon sur Youtube ça rend très mal pour avoir déjà vu une vidéo de M.ProsyakineManager ça rend vraiment très mal si vous préférez ça ensuite il y a la profondeur de chambre c'est l'inverse donc c'est ce peloton qui va un petit peu plus vite ah oui c'est comme il est ça c'est pour changer le filtre couleur un peu plus chaude c'était celui-là je crois je sais plus ce que c'est ça c'est pour la luminosité mais en G ça c'est pour la taille de l'interface ensuite 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 là il y a les différentes caméras je peux pas là il y a les différentes caméras donc là la caméra normale c'est les différentes caméras plus près du coureur on peut en surélever il y en a quelques-unes ensuite il y a la caméra écho de loin pour faire un rendu télé là c'est pour que ça s'arrête du coup ici c'est les motos donc il y a 3 motos la moto 1 qui est sur les échappées la moto 2 qui est juste devant peloton et la moto 3 qui est derrière là c'est pour les points intermédiaires donc point intermédiaire la fin pour pouvoir préparer vos tactiques donc ici il y a l'indicateur de temps comme je vous l'ai montré tout à l'heure là c'est en tout ce qui est concerné on va appuyer sur le petit plus là que vous voyez juste à côté du profil vous pouvez d'ailleurs en y pensant vous pouvez aussi zoomer sur le profil vous pouvez voir par exemple le pourcentage ça ne se voit pas trop vu que c'est une table de plaine plate vous pouvez voir les pourcentages pour hanter tout ça donc maintenant vous allez appuyer sur on va aller sur le petit plus ou appuyer sur l'espace ça nous permet de voir déjà le profil non aussi des personnes qui sont échappées là il y a meilleur bras meilleur et où ? on va aller bon donc les bleus ce qui est bleu c'est notre équipe orange c'est les favoris jaune c'est le leader du classement général terre c'est le leader du classement par contre comme c'est un mode d'étape c'est pas possible donc rouge c'est le meilleur grimpeur et blanc c'est c'est le meilleur jaune ensuite il y a la carte qui vous permet de voir tout le monde avec la monnaie de votre souris différents boutons puissants d'échapper ça et la route aussi les coureurs donc là c'est la starlist avec Christophe des ganglogs repel par exemple armonie etc là c'est votre stratégie que vous pouvez modifier en cours de route par exemple par exemple si je veux que pour un attaque que je mets en position mode auto je peux pas je vais appuyer sur i sur i sur i normalement il devrait attaquer donc vu que l'échappé est déjà parti on peut le faire plus de 5 minutes d'égard entre le peloton plus de 5 minutes d'égard entre le peloton donc les événements donc les événements là aussi qu'il s'est passé donc vous voyez là par exemple et si vous avez un trou au niveau des raccourcis clavier voilà il y a tout ici l'étabulation pour l'étabulation pour pour ça par exemple au carré ça sert plus à rien etc pour cacher l'interface etc l'été pour prendre pour faire un screen pardon il y a à peu près tout le gel énergétique le monté protéger suivre attendre etc etc j'aurais pu parler l'afficher du LED tout ça caméra et tout ça on va approcher du sprint avant je voulais vous faire montrer aussi autre chose on est à Ouran chercher du bidon donc avec la touche Y ou avec ici il va aller chercher du bidon en fin de peloton en fin de groupe s'il a en échappé donc il y a aussi une autre chose qu'on peut juste faire avec un raccourci sur le clavier s'appuie sur le bouton haut ça nous donne la manche à air je sais pas comment ça s'appelle c'est une manche à air qui vous permet de voir s'il y a des il y a du vent ou tout ça donc là il y a 16 de vent voilà avec un vent de qui était de 3 de côté il y a des trois quarts d'eau quand même voilà donc on va accélérer le temps et on va se retrouver pour le sprint intermédiaire on va utiliser la fonction suivre et on va en arriver on va devoir donner ses bidons ça sert à de huile et de camélis pour ça et le temps est complexe c'est un peu chiant on est arrivé on est 9 km regardez là pour les les boutons puis c'est 4,5 km pour les 3 hommes des têtes je vous le rappelle ici aussi on se retrouve à 5 km on va se mettre à 5 km voilà donc on va demander à Ouran de faire un train on appuie sur P on va demander à Cavendish de le suivre donc il va le suivre je viens sur le clic droit puis sur le nom de Run donc il va le suivre tranquille enfin tranquille plus ou moins tranquille on a 2,5 km on commence à sprinter 1,5 km donc là il y a Cristin Moreno qui arrive aussi 1,5 km on arrive 1,5 km le bouton attaquer est devenu un bouton sprinté donc avec Cavendish on peut commencer à sprinter avec Ouran on peut gêner Moreno qui arrive lui aussi pour ça ça aide on va appuyer sur la touche 4 on gêne Cavendish va y aller on va profiter pour faire une cérémonie sur Virgule il n'a pas voulu bon tant pis il est normal puisqu'il est il est où ? c'est normal il doit attendre l'échappée du jour ne convient pas à tout le monde le peloton a largement augmenté son rythme il décline en peloton il demande de faire des positions par rapport à Ouran voilà on se retrouve donc très bientôt pour un nouveau tuto je vais continuer sur cette étape donc ça sera un tuto pour les sprints pour pouvoir gagner un sprint pour un peu plus que point pour un peu plus important nous allons voir